Oh la 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 la, Hier à Cannes, c'était la projection de Top Gun, Maverick, la suite de Top Gun. Les images des avions qui roulent à ralenti, qui se préparent à grimper au ciel. Oh cette musique, tu sens la sérénité, mais qu'à tout moment ça peut monter dans les tours et que ça va chier dans les nuages. Blousons en cuir, t-shirts moulants, soleil brûlant, virilité absolue. J'ai failli devenir gay à l'époque. Et puis, les scènes de combat, alors là, j'étais en trance. Oh nom de Dieu, les Russes, les Russes, saloperies de Russes, ça passait en haut, en bas, en droite, en gauche, à l'envers, à l'endroit. Oh la vache, c'était bon ! Et bien sûr, Top Gun, c'est aussi l'amour. Kelly McGillis, Tom Cruise, je sais plus lequel des deux j'avais envie de galocher le plus. Je vous l'ai dit, ce film a remis en cause pas mal de mes certitudes quant à mes orientations romantiques. J'ai tellement hâte de voir la suite de Top Gun. Tom Cruise présente Top Gun, la suite. Tom Cruise est Pete Maverick Mitchell, pilote pour l'US Navy depuis 30 ans. Il est pilote d'essai, il est en pleine forme. Et que dire de l'action du film ? Le point culminant de ce film, c'est une mission hyper spéciale, qui sera sûrement la dernière, et qui est super dangereuse. Il y a le relief hostile, et bien sûr, les ennemis sournois. Et bien sûr, il y a, il y a l'amour. Pete Maverick Mitchell est irrésistible. Une autre instructrice va sûrement craquer pour lui. C'est beau, c'est chaud, c'est excitant. Ne manquez pas Top Gun, la suite. Oh, j'en peux plus. Ça m'a l'air trop génial. Mais il n'y a que les Américains pour faire ce genre de film. Je ne vois pas la suite de Top Gun tournée par quelqu'un d'autre. Les frères d'Ardennes présentent Flop Gun, la fuite. François Berléand et Pete Maverick Mitchell, pilote pour EasyJet depuis 30 ans. Il va devoir arrêter. Sa prostate ne supporte plus l'altitude. Et que dire de l'action du film ? Le point culminant, c'est son dernier vol. Un pari Clermont-Ferrand au cours duquel il ne passera rien. Ou peut-être une ou deux turbulences au-dessus de l'image. Et bien sûr, il y a, bien sûr, il y a l'amour. Pete Maverick Mitchell est moche. Mais une vieille hôtesse va sûrement avoir pitié de lui. C'est lent. C'est déprimant. Ne manquez pas Flop Gun, la fuite. Top Gun en pilote de chasse dans sa combi quand il monte dans son avion. Irrésistible. Oh là, vraiment, vraiment, j'en peux plus. Je suis au taquet. Et attention, ils sont très peu à avoir ce charisme. Ils sont peu, mais parmi eux, Il y a celui qui, en ce moment, patiente dans le studio voisin. D'ailleurs, certains ici le surnomment Maverick Nico. Il faut le voir en combinaison jaune avec son casque intégral en train de slalomer sur sa trottinette sur laquelle il a collé l'écusson France Inter Air Force. Sur son chemin, il passe prendre sa navigatrice, Lea Fire. Parfois, elle lui dit « Oh doucement, bah si vite, tu pulvérises les 30 km heure. » C'est à quoi il répond en ricanant « Pas de panique, cocotte, c'est Nico qui pilote. » Puis il stoppe son bolide, jette son casque à un vigile et escalade la façade de Radio France jusqu'au sixième étage. Et ce matin, 8h20, Maverick Nico et Lea Fire recevront Patrick Boucheron pour parler kérosène et pizza 4 fromages. On est en feu, là. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathilde Munoz. Bonjour à tous.